bonjour je rends des livres numéro 42 aujourd'hui c'est le 1er mars en fait j'ai enregistré cette vidéo hier matin 28 février tôt à 7h30 dans mon bureau je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais au moment de la diffuser sur youtube je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son que j'avais parlé pendant 15 minutes j'avais dit sans doute beaucoup de bêtises mais peut-être aussi des choses intéressantes mais que on ne m'entendait pas 15 minutes d'image de gesticulation sans son alors je recommence aujourd'hui ça sera forcément moins bien enfin c'est ce que j'ai tendance à me dire je rendais livre la précédente datée de janvier je crois et j'avais parlé de ce livre dont je ne vais pas reparler c'était donc dans la 41 j'essaierai de penser à remettre le lien en dessous un commentaire de cette vidéo et je fais également travailler mes étudiantes de master 1 langue de la recherche et traduction j'ai commencé hier et on continue lundi prochain en séminaire autour d'un certain nombre de thématiques liées à l'écriture postcoloniale dans la perspective de la traduction et du passage d'une langue à une autre sur un certain nombre de supports différents de recherche ce qui m'a poussé à faire travailler les étudiantes sur un entretien en français avec Shinelo Okparanta et sa traductrice Karim Chichereau c'est un entretien qui se trouve sur le site diacritique et qui a été conduit en juillet 2020 par Christine Marcandier c'est très intéressant là encore je vais essayer de penser à vous mettre le lien en dessous je ne vais pas donc relire d'extrait de under the udala trees j'avais beaucoup parlé de ce livre qui est un livre très important en janvier lors de la précédente vidéo je vous rendais livre sauf que cette fois ci je vais vraiment rendre le livre à la bu ce que je n'avais pas fait j'ai continué un petit peu à l'utiliser comme on le voit et je ne connais pas du tout la traduction de Karim Chichereau je n'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus j'ai juste regardé quelques extraits via ce que l'on trouve sur le web voilà mais under the udala trees Shinelo Okparanta c'était un petit peu la piqûre de rappel et puis parmi les livres que je vais rendre il y a cette édition de Ulysses le texte de 1922 c'est dans l'édition oxford world classics c'est une version on va dire relativement lisible écrite pas trop petit et je rappelle je vais pas du coup en dire beaucoup plus longs qu'actuellement je me suis lancé dans un projet un peu fou un peu faramineux qui consiste à faire des live twitch autour d'un projet de lecture d'Ulysses dans le contexte bien sûr du centenaire de la publication d'Ulysses vous allez dans la chaîne Tanner 45 dans les playlists vous avez une playlist dédiée qui s'appelle Ulysses centenaire il y a déjà cinq vidéos je crois à coup sûr il y a eu quatre live et une vidéo en dehors du live voilà Ulysses de Joyce qui m'occupe pas mal en ce moment black ass de agony barrett bien ça c'est un livre que je n'ai pas lu c'est un livre que j'ai emprunté il y a deux mois dont j'ai même prolongé l'emprunt parce qu'on peut faire ça et en fait j'ai pas eu le temps du tout alors que c'est vraiment un livre qui m'intéresse que j'aimerais avoir le temps de lire donc je me sers un petit peu de cette vidéo comme une sorte de marque page pour ne pas oublier de de le réemprunter c'est un livre que j'ai fait acheter ça fait partie des livres que je fais acheter mais voilà j'ai pas eu le temps de le lire j'espère que des étudiants des étudiantes s'en empareront et le trouveront à leur goût livre que j'ai lu un recueil de poèmes de julian au code bitec julian au code bitec qui est de la famille je n'ai pas vérifié j'ai déjà dit ça hier matin dans la fameuse vidéo il n'y avait pas le son et entre temps j'ai toujours pas vérifié parce qu'en fait ça m'intéresse pas fondamentalement je pense je sais pas quel est le lien de parenté avec le grand poète ougandais au code bitec je pense que c'est sa fille sa nièce ou sa petite fille je sais pas très bien en tout cas voilà julian au code bitec elle est c'est une ougandaise installée au canada et donc poète elle est je crois aussi il me semble universitaire je sais pas très bien et donc je connaissais pas trop ce qu'elle écrivait et là encore c'est un livre que j'ai fait acheter parce que c'est un recueil 100 days c'est un recueil qui est paru en 2016 en 2016 c'est university of albert's press et c'est un recueil dans lequel juliano code bitec a essayé de de se replacer dans la position de vivre les 100 jours du génocide rwandais à des massacres du génocide rwandais qui ont duré à peu près 100 jours et donc elle a consacré un poème à chacune de ses journées donc on pourrait appeler ça 100 jours sans journée je ne sais pas trop ce que le concept de journée il a une valeur aussi plus littéraire il s'inscrit dans une filiation d'histoires littéraires et en lisant ses poèmes déjà j'ai été extrêmement ému c'est un projet bon le rwanda ça fait très longtemps que je le génocide rwandais les aftermath je sais pas très bien comment le dire la postérité du génocide rwandais ses conséquences politiques ethniques et également artistique et littéraire ça c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps depuis plus de 20 ans et donc il y a eu cet aspect là et puis aussi c'est une c'est une poésie qui est très belle et je voilà je me suis dit que ça si j'avais des journées de 48 ou 72 heures je me lancerai volontiers dans la traduction de ce recueil bon c'est pas encore c'est pas encore pour tout de suite mais il faudrait en fait il suffirait aussi que je me lance à un moment donné c'est c'est à peu près ça qu'il faut faire on se lance sans sans date butoir sans contrat sans rien on se dit voilà on y va mais c'est quelque chose que je n'ai pas pris le temps de faire cette fois ci là encore je le note ici j'en fais l'aveu public en quelque sorte pour que ça me soit éventuellement renvoyé peut-être qu'il ya des personnes que ça va intéresser des personnes qui peuvent pas vraiment lire l'anglais qui ont envie de découvrir cette poète qui ont envie de découvrir ce recueil qui est vraiment très beau en français en attendant je vais vous lire deux poèmes de ce recueil day 66 he was young he was shiny he was slim he was brand he was earth he was sky he was tremor he was full he was chartered he was boss he was hampered he was slowed he was kind he was vain he was branded he was armed he was questioned he was game he was knowledge he was taint he was old keening blurred bloody serious damned un autre poème day 35 there is no denying the flap of an angel's wings for someone who felt it fan her face in those days the salve of a gentle touch the stretch of an arm to catch you as you reached for the top of the wall the strength of the whale the depth of the moon the light of an ending days the consistency of seasons as real as angel wings there is a slope that leads from these days of fiction into nightmares that are real hier dans la version donc que pour moi involontairement que pour moi sans leçon de cette vidéo je n'avais lu que ces deux poèmes je vais en lire d'autres day 15 and so i am now a slow burning woman creeping through time like a gecko through a tree i am shedding skin then eating it up shedding skin then eating it as i crawl along height like time has a hissing effect but wonder remains exclusive to the uninitiated day 77 we tried to sing but ended up croaking we used to be songbirds in time our throats had gotten dry this is what happens when you start counting days in hundreds from a date that never was four poèmes extraits du recueil de 2016 de julian okot bittek autour du génocide rwandais a hundred days et je termine avec un livre que j'ai emprunté en vo et en vf en quelque sorte en traduction en l'original en anglais et la traduction française le texte de départ et le texte d'arrivée vous voyez j'utilise toutes les terminologies c'est un livre que je n'ai pas lu là encore j'ai fait acheter ce roman de leïla abou lela parce que on a de chance later dans nos collections ici the translator traduit sous le titre la traductrice aux éditions zoé un livre qui a eu un certain succès et en fait là où je suis un peu intrigué c'est que leïla abou lela c'est une romancière soudanaise expatriée en écosse je crois très intéressante the translator c'est un texte très très chouette à plein d'égards ça a déjà 20 ans et celui là il est de 2005 c'est son troisième livre il a été traduit presque immédiatement on le voit chez flammarion minaret traduit de l'anglais par alina zoulay en 2006 et la petite curiosité que je fais la chose qui m'intrigue derrière ça et j'ai pas eu le temps en fait de lire le livre juste de le parcourir vite fait c'est que les textes de leïla abou lela ils ont tous été traduits en français presque en simultané sur sa première décennie et puis depuis quatre ou cinq livres silence radio ces textes ces romans en anglais continuent d'avoir un certain retentissement c'est une écrivaine réputée on va dire ça comme ça et elle est totalement en dehors des circuits elle a totalement disparu des radars en français donc ça fait partie des petites choses aussi qui me trottent dans la tête parmi les innombrables textes actuellement inédits encore inédits et peut-être depuis longtemps et peut-être pour longtemps encore inédits il y en a un certain nombre voilà pour qui ça me contrarie donc traduire n'est pas mon métier c'est une de mes compétences sans aucun problème mais traduire n'est pas mon métier donc voilà évidemment j'ai pas le temps de porter des quantités de dossiers si j'étais traducteur professionnel je pourrais traduire quatre ou cinq livres par an et ça serait ça serait super en fait bon je vais je vais lire un extrait en anglais et en français je me les étais noté hier et puis je les ai pas j'avais refermé les pages évidemment pour moi tout était réglé bah non c'était pas réglé puisqu'il n'y avait pas le son je sais je l'ai déjà dit alors minaret 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 ça raconte l'histoire d'une soudanaise qui a un haut niveau d'études d'une jeune soudanaise qui est obligée de fuir la guerre et qui se retrouve en angleterre c'est extrêmement d'actualité malheureusement dans le contexte où on voit que visiblement l'europe de l'ouest s'apprête et est capable d'accueillir des réfugiés qu'elle appelle d'ailleurs des réfugiés parce que ils ont la bonne couleur de peau là où dans le même temps les mêmes réfugiés de guerre on les appelle des migrants quand ils sont noirs ou quand ils sont arabes quand ils sont racisés et on lacère leur tente on les persécute et on fait tout pour leur rendre la vie encore plus impossible donc dans ce moment très particulier des débuts de la guerre en ukraine où on voit que vraiment l'europe de l'ouest fait preuve d'un racisme systémique en discriminant entre des réfugiés blancs européens il y a un très grand nombre d'intervenants sur des chaînes d'info à la radio qui l'ont dit mais sans sourciller sans aucun problème voilà c'est des bons réfugiés c'est des européens ils appartiennent à la même culture que nous je trouve ça quand même ahurissant maintenant ça se dit c'est pas seulement que ça se pense mais ça se dit de manière explicite enfin bon c'est quand même insensé bon je voulais pas vraiment entrer dans cette parenthèse mais je pense que c'est important de dire aussi que les livres sur lesquels je travaille les thématiques, ma recherche, mes lectures et notamment quand elles relèvent du postcolonial contemporain bien entendu qu'elles résonnent en permanence avec l'actualité, avec l'histoire, avec les idéologies qui nous entourent et qui nous enserrent et qui nous martyrisent aussi donc Menaret de Leila Aboulela c'est donc autour de cette jeune femme nageois qui se retrouve à devoir faire des ménages en Angleterre donc son niveau d'étude évidemment pas du tout reconnu ne lui permet absolument d'accéder à aucun travail on va dire en adéquation avec les études qu'elle a faites et elle se réfugie un petit peu à la mosquée d'où le titre Menaret elle se réfugie dans la communauté musulmane et elle finit par tomber amoureuse d'un homme et bon l'histoire est une histoire d'amour ensuite voilà je l'ai pas lu, je l'ai parcouru je suis pas sûr que j'aimerais énormément ce livre d'ailleurs je pense que j'ai l'impression qu'il est un peu moins intéressant quand même que The Translator qui est le seul livre de Aboulela que je connais bon je vais vous en lire, c'est faire entendre l'écriture c'est le chapitre 13 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 I hold a pearl necklace in my hand I once had one too but Omar took it and sold it to buy drugs Her silk scarves are for her neck not her hair but sometimes I try them on as headscarves Look at my face in the mirror There was a time when I looked good and it didn't matter whether I was ill or not or what time of the month it was Now my looks are inconsistent as if they are about to slide away Lecture du début premier paragraphe du chapitre 13 avec toutes mes excuses pour un hache parasite j'ai des hill au lieu de hill débile c'est une erreur malheureusement courante lapsus assez courant chez les francophones J'aime mon nouveau travail Traduction d'Aline Azoulay J'aime mon nouveau travail Mai se rapproche un peu plus de moi de jour en jour Elle me prend la main quand nous allons de sa chambre à la salle de bain et me sourit quand elle me voit le matin Les jours suivent un certain train-train Le matin, Lamia est bougone et me marmonne un salut du bout des lèvres Le soir, elle rentre radieuse, revivifiée Elle doit adorer ses études J'éprouve une certaine fierté à repasser ses vêtements élégants et à arranger les flacons de produits de beauté sur sa coiffeuse Elle possède de nombreux colliers qui pendent d'un support en forme d'arbre sans feuille J'enlève un aux perles multicolores et je l'admire Je prends son collier de perles J'en avais un moi aussi mais Omar l'a vendu pour s'acheter de la drogue Ses foulards en soi sont réservés à son cou et non à sa tête Néanmoins, il m'arrive de les essayer sur la mienne et de me regarder dans le miroir Il fut un temps où j'étais joli, fatigué ou non quelle que soit la période du mois Maintenant, je n'ai plus l'air de rien J'ai l'impression de m'effacer Et on termine donc sur cette lecture double Minaret, Minaret De Leila Aboulela 2005, Bloomsbury 2006, Flammarion Traduction Aline Azoulay Bonne semaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !